Voici une autre raison qui explique pourquoi les géants ne pourraient pas exister. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras pas. La science peut tout. L'astuce est la suivante, qui ne suivent pas grand chose vu qu'on a encore rien dit. J'espère qu'on n'avait pas les portugaises ensabler, sinon prenez un coton-tige. La section osseuse des géants devrait être plus importante que la nôtre en due proportion. Pourquoi ? Because, because, la section des os dépend de la surface et donc avec un exposant 2, alors que le poids des géants dépend du volume et prend donc un exposant 3. Il faut donc que la surface des os augmente plus pour compenser le 2 qui est plus petit que le 3. Sinon, les os se briseraient et craquent le géant comme plaf le chien. Fallait pas être Galilée pour l'inventer, hein. Pas de bol, les amis, je me suis planté dans les grandes largeurs. Le premier qui a écrit cette observation, c'est justement le grand Galilée. Enfin, grand, 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 il ne devait pas mesurer beaucoup plus que 160 cm. Tout ce gloubi-boulga pour expliquer pourquoi les éléphants d'Afrique, les plus grands mammifères terrestres, ont des gros os ou des os gros. Mais ils ont une fronde. Salut !